bonjour à tous oui bien sûr je suis là avec mon café en fait c'est déjà le deuxième et nous continuons et en fait on a un nouveau chapitre dans le livre de mathilde qui s'appelle miss honey mademoiselle honey et honey ça veut dire miel je suis sûr en fait qu'au moins une personne une personne lise avec moi et c'est annie parce qu'annie a demandé de continuer cette lecture donc voilà ça c'est fantastique pour moi si je peux le faire pour une personne c'est déjà fantastique alors donc mathilde a été a little late un petit peu tard in starting en commençant l'école most children la plupart des enfants commencent l'école primaire at five et donc en anglais on dit à cinq et ça veut dire à cinq ans à cinq ou même juste avant mais les parents de mathilde qui étaient à qui n'étaient pas word qui n'étaient pas très et qu'on se concerne pardon en anglais c'est plutôt comme inquiet ou qui s'intéressait à donc les parents de mathilde qui n'étaient pas très on va dire inquiet one way or the other d'une façon d'une autre c'est une expression one way or the other d'une façon d'une autre vous pouvez marquer dans votre liste de vocabulaire about donc ça veut dire en ce qui concerne l'éducation de leur fille et on voit comme à chaque fois en anglais on dit pas l'éducation de leur fille mais on dit on met le s un la fille et le s ça veut dire de et c'est un génitif d'accord ça on sait entre temps donc l'éducation de leur fille avait oublié had forgotten to make the proper arrangements ils avaient oublié quoi de faire to make les arrangements proper ça veut dire convenable ou nécessaire in advance en avance elle donc en français en anglais de nouveau elle était cinq mais donc ça veut dire elle avait cinq ans en anglais elle était cinq à et demi donc elle avait cinq ans et demi quand elle entrait l'école pour la première fois the village school l'école du village pour des enfants younger plus jeunes était a bleak brick building était un bâtiment en briques sombres et vous voyez donc en anglais c'est toujours un peu l'ordre et des mots est en fait contraire à ce qu'on fait en français donc on dit pas un bâtiment en briques sombres on dit sombre brique bâtiment donc un bâtiment en briques sombres appeler french and hall primary school ça c'est le nom de l'école it had donc et l'école avait about ça veut dire plus ou moins two hundred and fifty deux cent cinquante pupils pupils c'est des élèves âgés de 5 tu jusqu'à just under 12 juste en dessous de 12 ans old d'âge donc des enfants entre 5 et 12 presque 12 the head teacher donc le professeur en tête mais ça veut dire la directrice ou le professeur principal the boss le chef le commandant suprême de cet établissement était formidable middle aged lady était une dame lady alors formidable c'est pas comme en français formidable ça veut plutôt dire redoutable terrible et middle aged ça veut dire d'âge moyen dont le nom whose name dont le nom était pardon miss trench bull trench bull et dans le nom souvent on voit déjà des indications sur son caractère parce que un bull c'est un taureau comme ça qui attaque comme ça qu'on voit dans des comment on appelle ça encore en Espagne là les bulls bref les taureaux naturellement Mathilda était put mise dans le fond de la classe ah non pardon pas dans le fond de la classe the bottom class ça veut dire la classe la plus basse ou voilà donc la première classe où there were il y avait 18 autres petits garçons et filles about plus ou moins le même âge que elle leur professeur était called était appelé miss honey madame miel mais donc on va l'appeler par son nom miss honey mais honey ça veut dire miel and she could et elle ne pouvait pas been être plus de 23 ou 24 oui et attention parce que pour dire l'âge donc en anglais on utilise le verbe to be un been mais en français on va dire elle ne peut pas avoir eu plus de 23 ou 24 ans d'accord donc attention elle avait a lovely pale oval madonna face donc elle avait un face un visage lovely très mignon pâle ovale d'une madone avec des yeux bleus et ses cheveux étaient brun clair light brown brun clair son corps était si mince slim c'est mince et fragile one que on one en anglais on peut utiliser comme on en français on avait le sentiment que si elle tombait to fall ou to fall over fall over c'est tomber par terre donc si elle tombait elle would c'est de nouveau le conditionnel she would smash smash c'est être brisé ou cassé donc elle casserait en mille morceaux comme figure comme un personnage en porcelaine ça va c'est pas trop compliqué j'espère que vous me suivez sinon vous me le dites mademoiselle Jennifer Honey était une mild une douce et calme personne oui c'est pas correct en français mais je fais ça pour que vous suiviez bien comment je traduis comment les phrases se construisent donc elle était une douce et calme personne qui jamais to raise raise c'est monter sa voix mais donc ça veut dire en fait elle ne parlait jamais plus fort elle voilà elle ne parlait jamais plus fort et était rarement vue seen to prochaine page to smile to sourire mais there is il n'y a no doubt pas de doute elle possédait ce talent that gift ce talent rare ce rare talent pour être adorée par chaque petit enfant sous ses soins ben sous ses soins ça veut dire en fait sous ses ailes mais textuellement c'est sous son soin ok donc elle ne souriait pas souvent mais tous les petits enfants l'adoraient elle semblait to understand comprendre totalement the bewilderment bewilderment ça veut dire la confusion and fear et l'angoisse qui si souvent overwhelms submerge de jeunes enfants qui pour la première fois dans leur vie are herded are herded ça veut dire sont rassemblés dans une classe classroom c'est une classe et told donc on leur a dit ils sont dit ça c'est une une construction passive en anglais mais donc on leur dit de obéir des ordres quelques chaleurs warmth curieuses qui étaient presque tangibles shone out donc to shine c'est briller sortait briller sortait de mademoiselle honey's face du visage de madame honey quand elle parlait to donc to to a newcomer à un nouveau confused qui était confus et homesick homesick on voit bien le mot malade de maison mais donc ça veut dire qui avait le cafard à un nouveau qui venait à la classe donc quand elle parlait à un nouveau qui arrivait en classe qui était confus et avait le cafard ça va on comprend mademoiselle changeable la directrice ou la maîtresse la maîtresse principale était something else autre chose all together tout à fait autre chose elle était une terreur gigantesque sainte une sainte horreur gigantesque a gigantic holy terror donc elle était la terreur en personne un monstre féroce tyrannique qui frightened qui faisait peur ça c'est une expression to frighten the life out of ça je pense que vous pouvez noter ça frighten the life out of effrayer la vie effrayer quelqu'un c'est un peu difficile à traduire mais presque sortir la vie des personnes donc elle effrayait les élèves et les professeurs alike ça veut dire autant les élèves que les professeurs alike autant there was il y avait an aura donc une aura donc une qu'est-ce qu'on va dire une ambiance de menace about her autour d'elle même à une distance et quand elle came up elle arrivait close tout près tu pouvais presque sentir the dangerous heat la chaleur dangereuse qui radiait radiating from her qui radiait d'elle as from comme d'un red hot rod of metal donc comme sortait d'un bâton en métal red hot rouge bouillant très très chaud when she marched quand elle marchait et alors entre parenthèses miss trunchbull never walked oui c'est un peu difficile parce qu'en français to march c'est marcher et to walk c'est marcher mais to march en anglais c'est un peu plus comme un soldat vous voyez donc quand elle marchait et on dit donc elle ne marchait jamais normalement to walk elle marchait toujours comme un stormtrooper stormtrooper ce sont ces soldats comme ça qui avancent et qui cassent tout je pense même qu'en français on dit aussi un stormtrooper donc comme des soldats en attaque avec de longs enjambés strides de longs enjambés et arms swinging donc des bras ballants quand elle marchait le long du corridor ou dans le corridor tu pouvais actually et actually c'est pas actuellement ça veut dire en fait tu pouvais en fait ça c'est dans la liste de vocabulaire tu pouvais en fait entendre l'entendre parce qu'entendre elle tu pouvais l'entendre snorting et snorting c'est reniflant ou qu'est-ce qu'on peut dire encore grognant as she went quand elle allait quand elle marchait et si un groupe d'enfants happened to be était par hasard in her path dans son chemin she plowed oh oui to plow c'est en fait c'est une charrue elle avançait comme une charrue right on tout droit through them à travers eux donc à travers elle elle continuait comme un tank avec small people des petites personnes des petits gens bouncing off her donc bouncing off ça veut dire qu'est-ce qu'on va dire rebondissant à droite et à gauche ou à gauche et à droite to the left and the right donc voilà elle avançait même s'il y avait un groupe donc des petits enfants sortaient de partout à droite à gauche j'espère que vous avez capté l'image thank goodness Dieu merci mais en anglais on dit merci la bonté we don't meet nous ne rencontrons pas beaucoup de gens comme elle dans ce monde although même si ils existent they do exist ils existent on met le do pour mettre l'accent dessus ils existent vraiment and all of us nous tous are likely likely ça veut dire probable donc c'est probable pour nous to come across to come across c'est rencontrer au moins une deux donc une personne comme comme cette dame dans une vie in a lifetime dans le temps d'une vie dans une vie if you ever do see ever un jour tu ben you do et do ça veut dire tu rencontres quelqu'un comme ça you do tu en rencontres tu devrais behave te comporter comme tu would comme tu le ferais si tu rencontrais un rhinocéros enragé out in the bush dans la jungle donc quelque part dans la jungle donc qu'est-ce qu'il faudrait faire climb up monter donc grimper dans l'arbre nearest le plus près et rester là until jusqu'à ce que it has gone away et it donc c'est le rhinocéros il a gone away disparu to go away c'est parti disparu cette femme in all her eccentricities dans toutes ses eccentricités et dans son apparence est presque et à mon avis c'est le mot impossible qui va suivre mais on ne le sait pas on a déjà fini on a bien travaillé on est très très content de nous on commence déjà la journée avec un bon sentiment de satisfaction parce qu'on a déjà accompli quelque chose voilà très très bonne journée et moi je continue évidemment mon café au revoir C'est parti.